Il est 8h18, bienvenue sur les ondes d'Alger Chain 3, si vous nous rejoignez nous sommes en direct depuis cette heure et vous écoutez 6 9 la matinale matin sport c'est tout de suite avec vous Ali Hamouch, bonjour Ali, et football pour commencer le Mouloudia d'Alger poursuit sa bonne série en Ligue 1 et en Ligue 2, les leaders assurent lors des matchs de mise à jour. En effet le Mouloudia d'Alger a conforté sa première place au classement du championnat de Ligue 1, donc après sa victoire hier sur le score de 3 buts à 0 face à l'USSOUF, c'était au stade du 5 juillet, le Mouloudia d'Alger qui reste intraitable donc en championnat et qui conforte sa première place. Sur cette victoire on va écouter justement son entraîneur Patrice Bowman, il était en conférence de presse d'après match. J'ai l'habitude de vous le dire Manesh Mla, c'est encore trop tôt, il reste beaucoup de matchs, beaucoup de pièges, il suffit de rater un ou deux matchs, de se crisper, donc je prends chaque match comme si c'était le dernier, en donnant tout, on espère pouvoir offrir à ce magnifique public une saison pleine, mais je n'aime pas trop parler de ce qui va se passer, je prends le match prochain qui est le quart de finale, qu'il ne faut pas rater, c'est une élimination directe, et donc on est prudent, on respecte l'adversaire. Ce que j'ai dit à mes joueurs, pour gagner des trophées et des titres, il faut un, respecter chaque fois l'adversaire qu'on joue, et deux, être capable de se remettre en question chaque match. Il y avait trois autres matchs qui se sont joués hier, la JS Kabylie qui continue de manger son pain noir, après sa défaite à l'extérieur face à l'US Biskra, un but à zéro, et la JS Saura qui a fait la bonne affaire du jour en allant s'imposer à l'extérieur face à l'Aiso Shlef, deux buts à un, alors qu'un peu plus tôt dans la journée, le Moudia Dalvaillat s'est incliné à domicile face au NC Magra, et suite aujourd'hui de cette journée de championnat, avec deux matchs au programme, les trois sportifs de Ben Aknoun qui accueillent l'USM Khenchla, et en soirée le CS Konstantin qui sera face au Parado Athletic Club. Et en Ligue 2, dans le groupe Centre-Est, pour le compte de la mise à jour du championnat, le leader, l'Olympique de Aqbou, qui s'est imposé à l'extérieur face au Moudia de Konstantin, 2 buts à zéro sur cette victoire, on va écouter l'entraîneur d'Aqbou, Mourad Karouf. Lorsqu'on voit la première mi-temps, on a eu deux occasions, mais malheureusement, on n'a pas pu les concrétiser. J'ai insisté sur la deuxième mi-temps parce que je sais que l'équipe adverse, elle va continuer avec le même effectif. J'ai changé quatre joueurs qui ont donné la différence à 20 minutes de la fin. Je remercie les joueurs parce qu'ils ont fait des efforts énormes, mais moi les deux côtés, parce qu'il ne faut pas oublier, il a fait 30 degrés à Konstantin, ce n'est pas aussi facile de jouer au football, mais l'essentiel c'est les trois points. Je dirais qu'on a 85%, on est sur le point d'accès. Et dans ce même groupe Centre-S, il y avait une autre rencontre, l'USM Anaba, qui a battu l'Olympique Magran, 3 buts à zéro. Et dans le groupe Centre-Ouest, le leader, l'US Moustaganem, qui a également fait la bonne affaire du jour en allant s'imposer hors de ses bases, 3 buts à zéro face au Nasser Hussinday, l'US Moustaganem, qui compte désormais cinq points d'avance sur son poursuivant direct, le RC Kouba. On va écouter l'un des joueurs de l'espérance de Moustaganem, Nufel Wulthamou. Et donc, c'était des matchs pour le compte des mises à jour. Et avant, Fatima, de passer aux autres sports, on va revenir sur cette triste nouvelle qui a endeuillé le football national avec le décès de Anwar Amri. C'est un joueur de la Mitija de Boufari, qu'un club évoluant en division honneur, décédé à l'âge de 30 ans suite à une crise cardiaque à la 65e minute de la rencontre face à l'association de l'ARBA, un match comptant pour la division honneur. Le joueur a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il a décédé au cours de route. Donc, en cette triste occasion, nous présentons nos sincères condoléances à la famille de Anwar Amrish. On va continuer tout de suite avec le volleyball Ali Hamouch et pour parler cette fois-ci des demi-finales de la Coupe d'Algérie chez les Dames. Donc, honneur à la Coupe d'Algérie en volée chez les Dames. Donc, à commencer par cette affiche entre le MB Béjaïa et le RSW Béjaïa. Un match, un déci, comme nous le dit Nassima Djaoude. Toute la région de Béjaïa est à l'honneur. Les demi-finales de la Coupe d'Algérie chez les Dames, prévues ce soir à partir de 22h, opposeront quatre équipes de Béjaïa. La première demi-finale prévue à la salle de l'OPOV de Béjaïa s'annonce la plus explosive. Entre l'ASW Béjaïa, six fois vainqueur du trophée entre 1993 et 1999. Et Masha El-Beladid Béjaïa, vainqueur de la Coupe en 2022. Le MB Béjaïa a éliminé le Nasseria Club de Béjaïa en quart de finale 3-7 à 2. Et le coach Khirden Rojdin, le coach du MB Béjaïa, ce sera un match difficile, mais il reste optimiste. C'est vrai qu'il y a une rivalité sportive depuis la nuit des temps entre le MBB et l'ASWB. Sachant que l'ASWB est connue pour son palmarès assez riche, pour son jeu, pour la qualité de ses joueuses, pour son passé. Nous aussi, on a des arguments à faire valoir. C'est vrai que ce n'est pas un match ordinaire, qui a son caractère d'herby. Moi, en tant qu'entraîneur, sincèrement, je suis optimiste. On a travaillé pour ça. De son côté, l'ASWB Béjaïa a sorti en quart de finale 3-7 à 2. Pour l'entraîneur de l'ASWB Béjaïa, Mohamed Reda Rezel, un seul objectif, aller en finale. Ça ne va pas être un match facile. On va jouer contre une équipe très bien organisée, une canasse. On va essayer de tout donner le maximum. Les deux équipes, c'est à peu près le même niveau, donc ça va être le facteur d'expérience et probablement le coaching aussi, bien sûr. Et dans la deuxième demi-finale, le RC Béjaïa qui part légèrement favori face au WA Béjaïa. Présentation de cette deuxième demi-finale avec Nesima Jaout. La seconde demi-finale programmée à la salle bleue opposera le Racine Club de Béjaïa ou Wydette de Béjaïa dans un duel plutôt équilibré entre deux équipes qui rêvent de soulever le trophée pour la première fois de leur histoire. Le RC Béjaïa rêve d'une deuxième finale après une première et une seule, perdu face au Mbb. 3-7 à 2. Le Racing Club de Béjaïa qui a créé l'énorme surprise en éliminant en quart de finale le Mouloudia d'Alger à Douira. 3-7 à 2. L'entraîneur du Racine, Nabil Djimili, estime que ses joueuses sont sereines à la veille de cette demi-finale. Ce ne sera pas facile. Donc le Wab, bien qu'on l'a abattu à deux reprises, on a les retours. Mais il faut être très vigilant. Ça va se passer sur le côté mental. Les filles, elles sont prêtes à faire la même prestation qu'avec le Mouloudia d'Alger. De son côté, le Wydad de Béjaya sortit Aqbou en quart de finale 3-7-1 et Islam Hamouch, l'entraîneur du Wydad, rêve de la finale. C'est un match difficile. Nous avons une équipe jeune. On va jouer un match difficile avec l'RTB. L'RTB, c'est une équipe, un homme déjoué, expérimenté. Ça a besoin de beaucoup de concentration. Il a beau sur les détails. Rendez-vous donc ce soir pour la retransmission en direct des deux demi-finales de la Coupe d'Algérie chez les Dames. Racing Club de Béjaya contre le Wydad et Mashaël Baladit Béjaya contre l'association sportive de la Wydad de Béjaya. Basketball, Ali Hamouch, on a également joué pour le compte de la Coupe d'Algérie, les 16e de finale chez les Messieurs. En effet, il y avait hier 7 matchs comptants pour les 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Messieurs, retour sur cette journée avec Rostam Yahyachiev. La hiérarchie a été respectée pour ces 16e de finale de la Coupe d'Algérie avec la qualification des clubs évoluant en superdivision Messieurs. Avec tout d'abord l'USM Alger, champion d'Algérie en titre qui s'est qualifié grâce à sa victoire 80-48 face à l'athélique club basketball de Tirennif. Le printemps sportif de l'Allemagne également s'est qualifié pour les 8e de finale en s'imposant en déplacement face à Sidichir 76-62. Le Tradraria l'a emporté face à l'Union sportive Abdelin Abouna 78-55 alors que le nez du Sende s'est qualifié au dépens de l'Itihadia des Guets de Constantine 93-63. Je rappelle que le CSG de Constantine, le Mouloudia d'Alger et le Moustarbel ou l'Etschbel se sont qualifiés sans jouer leur rencontre suite au forfait de leurs adversaires à savoir l'AS Constantine, le CST Mouchent et l'Olympique de Batna. Et rejoignent donc le Wida de Boufaric, le NBestawali, le Wibac, le Basketball, l'USM, Blida qui sont directement qualifiés pour les 8e de finale. Suite de ces 16e de finale ce samedi à 22h avec la JSB Mcila qui accueillera la formation du CR Benissaf. Et toujours Basketball, on a joué une journée de championnat chez les Dames. Donc retour sur cette journée avec toujours Rostam Ihayacharif. L'affiche de cette 8e journée du tournoi play-off chez les Dames sera sans aucun doute celle qui se jouera à la salle Hida entre le groupement sportif de Kossider et le Mouloudia d'Alger pour la première place du classement. Puisque 1 point sépare les deux équipes, le Mouloudia d'Alger champion en titre leader avec 13 points. Juste derrière on retrouve Kossider avec 12 points. Une rencontre importante pour les deux équipes comme nous dit tout d'abord l'entraîneur de Kossider, Abdel Jalil Aouesh. Ce match va être très compliqué pour nous vu qu'on a eu une défaite inattendue face à l'HDM. Donc le moral des filles est un peu perturbé. En plus on a une blessure d'une fille importante. Donc j'imagine que nous et le Mouloudia nous allons qualifier en premier et deuxième. Il n'y a pas de problème mais ce match va être décisif pour le leader du tournoi. De son côté, Rachida Beledi estime que cette rencontre est importante pour le classement de ce tournoi. C'est un match important pour ce classement. Nous on s'est préparé convenablement durant cette semaine comme on a l'habitude de faire. On a bien étudié leurs points forts et leurs points faibles. Et ça sera une revanche vu qu'on a perdu contre cette équipe au match allé. Cossidère Mouloudia d'Alger, ce sera ce soir à 23h à la salle Hedda. Mais juste avant il y aura également à la salle de Bézouta le match entre la jeunesse féminine de Kouba face à Hussine Desmarines. Deux équipes à la recherche d'une victoire pour augmenter leur chance de qualification pour le tournoi des As. On enchaîne avec le handball et on a eu une journée de championnat chez les Messieurs Ali. En effet, une journée chez les Messieurs. C'était la 20ème journée. Présentation, retour sur cette journée avec Lotfi Benidir. Cette 20ème journée du championnat Excellence a été marquée par la défaite du leader du groupe à l'Espérance Dain. Tout a sur le score de 28 à 26 face à l'Olympique d'Aloued. Pour sa part, le second classement, le handball club d'Albiar a battu le Mouloudia de Betna 36 à 29. Et sur ce succès, on écoute l'entraîneur du handball club d'Albiar, Lémin Sahli. Je suis heureux de vous remercier. 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 Le Mouloudia de Saïda a assuré officiellement son maintien en excellence grâce à sa victoire à domicile face au Chabab 0-27 sur le score de 27 à 23. Dans le groupe B, le leader, la GS Kigda, a battu le CS Bermoradares en déplacement 26 à 22. Alors que le Mouloudia de Wetlilet se rapproche pour arracher le dernier billet qualificatif pour les playoffs grâce à sa victoire face au Chabab Borjbarilic 27 à 24. Alors que le deuxième au classement, le Mouloudia de Borjbarilic a battu à domicile la GS Saura sur le score de 25 à 20. Dans le bas du tableau, le NRKG Alger se rapproche du maintien grâce à son succès face au Chabab Shil-Rouméid 28 à 22. C'était votre dernière information Ali Hamouch, merci beaucoup. Merci à vous, à la semaine prochaine. Il n'y a rien cet après-midi ? Non, repos. On n'a rien commenté ? Non, repos. Vous avez besoin de dormir un petit peu, allez, remonter sommeil avec le madame dame. Reposez-vous bien. A très bientôt Ali Hamouchi, les 8h30, ira le G-Chain 3.